Minecraft est le jeu le plus populaire de tous les temps, c'est donc normal que beaucoup d'autres oeuvres de la pop culture y font référence. Mais est-ce que tu savais que le jeu Minecraft faisait aussi des références à un tas d'autres jeux, films ou oeuvres artistiques ? Je vais t'en présenter 30 dans cette vidéo et tu me diras en commentaire combien t'en connaissais. La plus évidente, c'est peut-être celle des pots qu'on doit casser pour récupérer ce qu'il y a dedans, exactement comme dans les jeux vidéo Zelda. On a aussi pas mal de références à d'autres jeux avec le nom des progrès, mais pour s'en apercevoir, il faut mettre son jeu en anglais. Par exemple, lorsqu'on craft un gâteau, on obtient le progrès The Lie, ou en français, le mensonge. C'est une référence au jeu vidéo Portal et à sa phrase culte, The Cake is a Lie. Une autre référence issue d'un nom de progrès est On a Rye, qui s'affiche si vous parcourez plus d'un kilomètre en minecart. Ici, ça reprend le nom d'un chapitre du jeu vidéo Half-Life, qui est au passage du même créateur que Portal. Ensuite, quand on s'accroupit près d'un Skulk Sensor ou d'un Warden pour éviter de se faire détecter, on obtient le progrès Sneak 100. C'est un clin d'œil au jeu vidéo Skyrim, où l'une des compétences consiste à s'accroupir pour ne pas se faire détecter. Et si on la monte au niveau 100, on devient réellement indétectable. Lorsqu'on arrive dans le Nether, on obtient We Need To Go Deeper, qu'on peut traduire par Nous avons besoin d'aller plus profond. C'est une des répliques du film Inception, où Leonardo DiCaprio et sa bande vont de plus en plus profond dans les rêves d'autres personnes. Enfin, quand on obtient les trois couleurs de grelampes, on reçoit le progrès With Our Powers Combined. C'est ce que disaient les personnages du dessin animé Captain Planet, où chacun de leurs pouvoirs était représenté par une couleur différente. Le progrès Spooky Scary Skeleton s'obtient en recevant une tête de Weezer, et c'est le nom d'une chanson qui est devenue un même Internet. Laissons un peu les progrès pour passer au mob. Sais-tu que Lenderman est basé sur une légende urbaine ? Celle du Slenderman, une créature ressemblant à un grand homme mince, habillé en noir, qui kidnappe des enfants. D'ailleurs, le Slenderman a inspiré pas mal de jeux d'horreur comme Slender. Aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi le golem de fer avait une fleur dans sa main ? C'est parce qu'il est directement inspiré des robots du film d'animation Le Château dans le Ciel de Miyazaki. Est-ce que t'as déjà vu ce qui se passe quand un mouton bleu est à côté d'un évoqueur ? C'est ouf non, ça vient du jeu vidéo Age of Empires, où le prêtre pouvait convertir des unités ennemies en faisant un walolo. Et si tu renommes un pillager Johnny, il va se mettre à tuer tout le monde. C'est un clin d'œil à la réplique dans le film d'horreur Shining. Si tu fais cette commande, tu invoqueras le lapin tueur comme celui du film Sacré Graal des Monty Python. Je te rassure, tu ne trouveras pas ce lapin dans ta survie classique. Maintenant, passons au Tittle Screen. Ce sont ces petits textes qui s'affichent en jaune sur l'écran d'accueil. Et on va voir qu'elles sont bourrées de références à la pop culture. Et encore une fois, il faut mettre son jeu en anglais pour bien en profiter. Je ne vais pas tous te les montrer parce qu'il y en a vraiment trop, il y a vraiment trop de références. Mais je vais te montrer les plus évitantes. On a par exemple, ceci n'est pas une Tittle Screen. Et oui, c'est du français, malgré que j'ai mis mon jeu en anglais. Ça fait évidemment référence au tableau, ceci n'est pas une pipe de René Magritte. On a énormément de Tittle Screen en référence à Star Trek. Comme par exemple, Not Cool as Spock. Spock étant l'un des personnages principaux de la série. 48, 15, 16, 23, 42 Lines of Code est en rapport avec une autre série. Ce sont en effet les numéros qui reviennent sans cesse dans la série Lost. Blame of Keyboard 4 renvoie un même internet. Full of Stars est une partie de la réplique culte dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace. That's no moon. Qu'on peut traduire en français par, ce n'est pas une lune, est une réplique de Star Wars lorsque les héros rencontrent l'étoile de la mort pour la première fois. Ce mot que je te mets au défi de prononcer sans te tromper est issu du film de Disney, Mary Poppins. C'est vrai que ce mot trop long est parfait quand atroce. Mais aussi des références à des dessins animés comme par exemple, What's up doc ? Ou en français, Quoi de neuf docteur ? Qui est la phrase fétiche de Bugs Bunny. Ou encore, Gargamel play it. Qui fait référence au schtroumpf, Gargamel étant le méchant sorcier dans les schtroumpfs. On a également deux title screens en référence avec le manga Akira, qui sont Tetsuo et Kaneda. Du côté du jeu vidéo, on a Give Us Gordon, en rapport avec le personnage de Gordon Freeman dans le jeu Half-Life, dont je vous avais parlé tout à l'heure. On a aussi Stay a while and listen, qui est une citation du personnage de Deckard Ken dans la saga des Diablots. Follow the Train, Seiji. T'as peut-être reconnu une réplique au jeu vidéo GTA San Andreas. On a aussi des références tellement évidentes que c'est même pas la peine que je vous précise d'où elles viennent. Comme par exemple, Dragon Quest is unfair. Age of Wonders is better. Also try Terraria. Also try Project Zomboid. On peut autoriser les joueurs du mode aventure à poser un bloc sur d'autres blocs qu'on aura à lui préciser. Donc par exemple, si je veux poser cette terre sur un bloc de cobblestone, dans les informations du bloc de terre, je vais écrire ici le nom du bloc de cobblestone et il sera aussi précisé dans la légende du bloc de terre. Par contre, si à la place du nom du bloc de cobblestone, j'écris le nom d'un bloc qui n'existe pas, je vais me retrouver avec ce Missing No dans la légende. Ça vient des premiers jeux Pokémon où avec certains glitchs, on pouvait obtenir des Pokémon inconnus qui n'étaient pas dans le Pokédex et qui étaient identifiés par l'abréviation de Missing Numéro, donc Missing No. Et Missing Numéro, en français, ça veut dire Numéro Manquant. Tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait écrit dans la table d'enchantement. Il s'agit de l'alphabet galactique standard, un alphabet inventé pour la saga de jeux vidéo Commander Keen. Ici, chaque caractère correspond à une lettre de notre alphabet. Mais ne perds pas ton temps à traduire ce qu'il y a dans la table d'enchantement, tu vas juste obtenir des mots aléatoires. Et oui, ça sent le vécu. Les tableaux de Minecraft sont inspirés de tableaux du monde réel. Par exemple, ce tableau-là est inspiré de celui-là. Ou encore, celui-là vient à l'origine de ce tableau. Sur le site minecraft.fr, ils ont recensé toutes les œuvres originales. Donc voici à quoi ça ressemble et je te mets le lien en description si tu es intéressé. On peut utiliser des cornes de chèvres pour jouer des sons et je ne sais pas si c'est réellement une référence ou un hasard, mais est-ce que tu as remarqué que le son de la corne Cole ressemble étrangement à un son que tu as sûrement déjà entendu. au cinéma, je vais te jouer le son de la corne de chèvre et juste après, je te jouerai le son que tu as entendu au cinéma. Enfin, je vais te parler de quelque chose qui n'est pas réellement une référence de pop culture, mais plutôt un bel hommage de la part de Minecraft. Avant ça, je vais quand même te demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Et donc, cette référence qui n'en est pas vraiment une, c'est en rapport avec un YouTuber dont tu as sûrement déjà entendu parler, Technoblade, qui faisait des vidéos Minecraft et qui est malheureusement mort d'un cancer à 23 ans. Peu de temps après sa mort, les développeurs lui ont rendu en effet un bel hommage en affichant une title screen Technoblade Never Dies, qui était en quelque sorte son slogan et qui se traduit par Technoblade ne meurt jamais. Sous-entendu, il est toujours là dans nos cœurs. Mais ce n'est pas le seul hommage qui lui ont rendu. Ils ont aussi légèrement changé l'image du launcher pour y mettre la couronne de Technoblade. Un geste particulièrement émouvant qui montre que l'équipe de Minecraft s'intéresse à sa communauté. Sous-titrage ST' 501